Vous étiez à la 502, vous avez la parole, chers collègues. Merci, M. le Président. Le 502 consiste à rétablir le droit existant que le projet de loi modifie en supprimant des précisions sur les clauses types que peuvent élaborer les interprofessions. Renseignement pris, il s'avère que c'est la notion de prix plancher qui a motivé cette re-rédaction. M. le Ministre, je vous confirmerai, je pense, je ne sais pas, je le présume. La notion de prix plancher dans le droit existant, j'insiste, c'est-à-dire que cet amendement n'apporte rien. Il consiste à moins modifier le code rural tel qu'il est avant le projet de loi. Cette notion de prix plancher est relative à des clauses types, c'est-à-dire à des modèles de clauses. Le prix plancher tel qu'il est défini dans l'article 5 dans le code rural aujourd'hui, c'est simplement l'idée qu'il existe des contrats qui prévoient ce qu'on appelle des tunnels de prix, un prix plancher et un prix plafond. Et c'est donc un article qui autorise les interprofessions à prévoir comme paramètre d'élaboration de prix le principe d'encadrer le prix dans un tunnel entre un plancher et un plafond. Ça n'est absolument pas une notion de prix minimum ni de prix recommandé. C'est donc une notion qui ne pose aucun problème vis-à-vis de l'application du droit de la concurrence, dont il sera question tout à l'heure du reste. Et donc cet amendement, je le maintiens pour que les précisions apportées à ce que peuvent faire les interprofessionnaires de clause type soient le plus complètes possible. Merci. 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 Merci.